C'est bientôt Noël dans le Céloscope, et à cette occasion je vous invite à retomber en enfance quelques minutes et retrouver le personnage le plus emblématique du monde de l'enfance, la petite souris aux grandes oreilles de Walt Disney. En 1927, Walt Disney fut renvoyé de son propre studio et contraint d'abandonner son premier personnage, le lapin Oswald. Mais il rebondit rapidement et magistralement en créant une célèbre petite souris qui allait s'appeler Mortimer. La femme de Walt Disney, qui trouvait que ce n'était pas très vendeur, suggéra à son mari le nom de Mickey. Et la petite souris fut présentée officiellement au public le 18 novembre 1928 dans un petit film intitulé Steamboat Willie. Après le succès de ce premier film, Mickey Mouse traversa, comme on le sait, tout le XXe siècle, et ce grâce à trois coups de génie. Sa voix, ses oreilles et sa taille. C'est Walt Disney lui-même qui prête à sa voix à son personnage pendant presque 20 ans. Ses oreilles, quant à elle, ont cette anomalie étrange d'être toujours dessinées de face et à la même distance l'une de l'autre, que le personnage soit lui-même de face, de profil ou de trois quarts. Quant à sa taille, elle est habilement proportionnée, ou plutôt disproportionnée, par rapport à tout ce qui l'entoure. Mickey est une souris géante, mais une souris géante qui fait la taille d'un enfant. Par conséquent, tous les éléments qui l'entourent, paysages, objets, personnages, sont perçus par Mickey comme il le serait par les yeux d'un enfant. Et c'est certainement la clé du succès planétaire de cette petite souris géante. A l'époque, la plupart des films d'animation, qui duraient entre 5 et 10 minutes, n'avaient pas un scénario très élaboré, voire pas de scénario du tout. Tout était prétexte, en fait, à faire de la musique. Chez Disney, il en est resté cette fameuse tradition des chansons, tradition qui perdure encore aujourd'hui, et ces chansons qui sont des rendez-vous incontournables. Rien d'étonnant donc à voir Mickey chanter, à voir Mickey jouer du piano, de l'accordéon, du trombone, du xylophone et diriger un orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mickey Pernoel Mickey Pernoel, paru le 17 décembre 1932, c'est-à-dire les 85 ans, et fut produit par Walt Disney pour United Artists, la petite firme créée quelques années plus tôt par Chaplin et Douglas Fairbanks. Le soir de Noël, Mickey joue du violoncelle dans la rue, soutenu par son chien plus tôt, pour gagner de quoi manger. Je vous laisse regarder un petit peu. C'est parti ! 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 Je trouve Mats這個 nombreux, riches cochons bourgeois, pour pouvoir acheter des cadeaux de Noël aux petits chatons. Donc, le lendemain matin, c'est la fête chez les petits chatons, qui sont tout heureux. Pendant ce temps-là, le petit cochon qui a reçu ses cadeaux, lui, les saccage. Il maltraite tout le monde, le personnel, ses parents, le mobilier, son nouveau chien, plutôt, autour de la queue duquel il a attaché à la dame de Noël. Là, c'en est trop. Le père lui donne une correction, enfin, et renvoie plutôt à son maître, qui est tout content de retrouver son Mickey. et voilà ils peuvent enfin réveillonner tous les deux et ils bouffent la dinde de noël hop pour reprendre les mots du regretté pierre des proches on pourrait à la limite tirer de cette histoire une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente la moralité bien pensante chez disney est une signature qu'on retrouve dans tous les films y compris les plus récents quand au violoncelle et c'est bien un violoncelle et non une contrebasse ce que nous confirme la bande son il est pour une fois nécessaire de noter que ça n'est pas l'apanage de la bourgeoisie bien au contraire voilà c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite à tous un très joyeux noël